Bonnes nouvelles pour la Bande de Koua Diaspora Eparpillé à travers le monde Ce qui est très facile La société au cas de caillou Certaines ont l'agence Ce qui est très facile C'est une application semble Outre qui est très facile On peut télécharger une partie à téléphone On peut connecter notre pays C'est une première partie de la Bande de Koua la République du Congo la République du Congo est facilement récupérée et il y a un peu de temps et il y a une nouvelle et il y a une nouvelle qui est téléchargée application sans d'oeil et il y a un code BuzTV et il y a 10$ donc il n'y a pas mieux téléchargée et il y a un code et il y a un code il n'y a pas mieux que ça dès aujourd'hui téléchargée sans d'oeil, il y a un téléphone plus facile, il n'y a pas mieux la première la première la première le détournement la corruption la population congolaise la misère la souffrance Naman ki yamayi, yalotiliki, yako liya, pe bongo na bongo. Sorti ya gouvernement, souminoua, ezali ko zelama. Konsultasyon, ezali ko kobanin, ezali ko bloke bongo bakombo tope ko bima ekip souminoua. Mbokana bise komina nivounini to ouchi wapi, to komi wapi to zo kende wapi. Nyon soana, mo kolonale lo, na fash salopinyon, to emberi bino bongo, madame Rachel Bouamba, azali lansez d'alerts. Ndenge mo kalobito prezante, bongo, madame Rachel, mbote na yo? Mbote, madame Naomi. Boni. Malam. Oza lansez d'alerts, dengo lo biango. Boni, senon yo, mbokke zali ko tambol. Boni, mbokke zali mo la malamu, malgrè gouvernement nanu ebimi te, Assemblée Nationale nanu ba nommé équipe définitive te, nanu ba nommé ba gouverneur te, mi sa va. Mbokke zali mo la mbokke katroko ta namo zindo, ya ma iyo sezari ko le kanazan ga mo kote sur ce plateau. Le ko la bo me sanoto zan dekodan zan, o ya zanabissou nangam balo poto, ndekodan mbokke zali. Mbokke zali madame Būenda. Buhanda. Buhanda. Le ko la ba nommé senza. Merci. Osali, maman, ok landa ki bo go nou mena, chi, è a mamo, Ho jidit Sumi no wa Tuoku. Lo le nge kanyo yamba ki sango yango. En tout cas, j'étais vraiment très contente. J'ai l'impression qu'il a voulu honorer Bissot-Bassi l'élection législative. Et c'est pourquoi je crois qu'il nous a honorés en tant que champions à masculinité. Parce que dans le gouvernement, il y avait assez de pourcentages de femmes. Je le félicite pour ça. Est-ce que Maman Souminoua Aja n'a pas de défis face à la classe politique? Est-ce que Maman Souminoua Aja n'a pas de défis face à la classe politique? Est-ce que Maman Souminoua Aja n'a pas de défis face à la classe politique? sont impayés. Une partie n'est pas payée, une grande partie d'ailleurs. D'après le ministre des Finances, cette question est due notamment à l'effort de guerre. L'argent est beaucoup plus orienté vers la situation de l'insécurité dans l'est de la RDC. Comment pallier à cette problématique selon vous, si vous étiez à la place de madame Toulouka? Bon, par rapport à ce problème d'insécurité, c'est un problème qui nous appartient à nous, les Congolais. Ce n'est pas seulement un problème que seule la première ministre doit pouvoir pallier à ça. C'est aussi les généraux, c'est aussi les commandants de nos armées dont le généraux, le ministère de défense, les capitaines, les colonels. Il y a tellement de trahisons dans notre armée que chaque jour le Némi gagne le terrain. Et quand il arrive à gagner le terrain, ce n'est pas par rapport à l'argent qu'on paye nos militaires, c'est par rapport au détournement de cet argent que le gouvernement de bloc pour le payement des primes de nos militaires pour qu'il y ait quand même un effort sur les terrains. Ce qui me chagrine est que nous-mêmes, les Congolais, on n'a pas le souci de notre pays. Parce que chaque jour, on arrive à mettre le feu, l'huile sur le feu au fait. Quand le gouvernement, le président et quelques membres du gouvernement sortant ont pu avoir le souci de débloquer ces montants-là, mais quand on se rend compte que le 2 milliards débloqués ou 1 milliard débloqué est juste en train d'enrichir les chefs d'armées congolaises au lieu de payer les soldats qui sont sur terrain, ça fait mal. Et c'est pourquoi aujourd'hui les fonctionnaires sont victimes de ça, sont victimes de ne pas être payés parce que la plus grande partie de l'argent est affectée à l'est. Et cet argent ne fait rien sur terrain, n'achète rien, ni armes, ni encouragements, ni primes, mais ça entre dans le poste de nos commandements, des généraux, des colonels, des capitaines, des personnes qui sont à l'est qui doit booster les militaires de pouvoir avancer de l'avant. Dans cette situation, on dit qu'à toute la nation, vous parlez du détournement. Oui, oui. L'argent, l'argent consacré à la solde des militaires est détourné. Oui, oui. Je crois que vous suivez partout que les militaires se plaignent sur terrain. Quand un militaire s'est plaint en disant que ça fait des jours, il ne mange pas, mais il est en train de se battre. Quand un militaire s'est plaint, il n'arrive pas à avoir sa prime. Cet argent va ouvrir. Mais c'est contradictoire parce que le gouvernement dit que l'argent est mobilisé justement pour l'effort de guerre. Cet argent-là, il est nécessairement détourné, vous pensez ? Oui. Parce que ceux qui doivent récupérer l'argent sur terrain disent qu'ils ne reçoivent pas. Cet argent va ouvrir. Mais n'est-ce pas la manière que les militaires se sont désengagés, ils ne reçoivent pas, ils ne reçoivent pas. Est-ce que ce qu'il faut qu'il y ait la solution dans le détournement, c'est-à-dire qu'ils ne reçoivent pas ? Bon, la solution dans le détournement, c'est-à-dire qu'ils ne reçoivent pas le Congolais. Et qu'il y a rassassé, c'est-à-dire qu'ils ne reçoivent pas le Congolais. C'est-à-dire qu'ils ne reçoivent pas le Congolais. Il faut arrêter ces gens-là. Moi, j'encourage la peine des morts, de toutes ces personnes, de tous ces politiciens, généraux et tout, qui sont en train de trahir la nation. J'encourage. Alors, vous êtes de qui ? Vous êtes mieux placée pour nous en parler. Oui, moi, j'ai vécu la guerre. J'ai vécu la guerre. Oui, j'ai vécu la guerre. On vous accuse, vous, d'être ceux-là qui bénéficiez de cette guerre. C'est-à-dire, vous-même vous attisez. Nous mettons l'huile sur le feu, en fait. Nous mettons l'huile sur le feu et vous tirez les dividendes. Cette guerre est devenue une guerre économique qui enrichit certains dans votre région du Kivu. Est-ce que c'est là il faut ? Bon, je ne peux pas dire si c'est faux ou c'est vrai. Mais ça peut être aussi vrai. Que ce soit ici à Kinshasa, que ce soit au Kivu, tout le monde veut être riche. Sur le sang de son frère. Ce n'est pas seulement le Rwanda. Non, ce n'est pas seulement le Rwanda. Si nous, les Congolais, on était conscients, on aimait notre pays comme d'autres patriotes, comme au Sénégal, s'il n'y a pas la guerre à l'Est. Mais comment les tourments continuent pendant qu'il y a l'IGF, il y a les cours des comptes, il y a toutes ces structures qui sont censées veiller au financement, au décaissement des fonctions publiques, à la manière dont les fonds publics sont gérés ? Bon, je ne sais pas comment ça se passe à l'IGF. Ça, je ne sais pas. Mais c'est que je sais que l'IGF ne fait pas bien son travail. C'est tout ce que je peux dire. Ah bon ? Parce que je vois ces derniers temps dans des réseaux sociaux, dans des groupes politiques sur WhatsApp, on est en train de jeter des pierres sur telle autorité, telle autorité à détourner. Mais je n'arrive pas à attendre réellement les personnes qui détournent, réellement les montants débloqués par l'État. Malheureusement pas. C'est triste. C'est comme si on est dans un combat de football. Et c'est ça, c'est lui qui met plus de buts, gagne. On n'est pas en train d'avoir, de dénoncer réellement des personnes qui ont détourné l'argent de l'État. Mais on est en train de se battre avec d'autres autorités pour avoir le poste d'une autre autorité pour gagner. Ce que vous dites, parce que l'IGF est considéré comme étant une institution qui se démarque. Il y a eu plusieurs rapports, notamment le rapport sur la Cicomine. Aujourd'hui, l'RDC récupère plus de 7 milliards. Aujourd'hui, l'IGF a mis en place, sur la place publique, beaucoup de pratiques qui étaient dénoncées à l'époque de Kabila. Beaucoup d'argent est en train maintenant de s'organiser vers le trésor public. Pourquoi vous, vous pensez le contraire ? Bon, c'est que moi, je peux vous dire, comme vous touchez la Cicomine, J'étais la première personne avant l'IGF d'être dénoncée sur la Cicomine, les détournements. Que ce soit sino-congolais, que ce soit sur les infrastructures, les montants financés par le gouvernement, le montant financé par la Banque mondiale. Je crois que j'étais même passée sur votre chaîne ici, devant M. Christian Bossebé, pour dénoncer. À Univers TV aussi, j'étais passée plusieurs fois à Top Congo en 2021. Et je crois quand il y a eu le dernier rapport de l'IGF l'année passée, quand il y a eu des arrestations, il y a eu une commission à la présidence de la révisitation, je crois que j'ai contribué par rapport à ce travail, j'ai mis ma pierre pour qu'aujourd'hui, la République se retrouve dans ses droits. Et je suis quand même un peu mieux placée pour pouvoir parler de ces détournements. Donc, c'est pas l'IGF. L'IGF a fait un rapport erroné qui a été sorti le 15 février 2023. Et je crois qu'il y avait eu des sorties médiatiques, que ce soit de M. Moïse Ekanga, l'ex-DG de la BCPC. Il y a eu la sortie médiatique du DG, l'actuel DG de la CGT, M. Nikonzaou, qui, au fait, n'acceptait pas ce rapport-là et il se plaignait que ce rapport était faux. Donc, quand j'ai pu voir ces personnalités pouvoir bouder le rapport de l'IGF, j'ai fait une émission sur une chaîne télé. Le lendemain, j'ai été contactée par un chef coutumier de l'Est qui me disait que je devrais aller à l'IGF pour pouvoir parler avec l'IGF pour travailler le dernier rapport, pour qu'il y ait une récusation judiciaire parce que l'IGF n'avait pas des documents pour pouvoir prouver ces détournements-là. Et c'est comme ça que je m'étais présentée à l'IGF. J'avais parlé avec l'IGF. l'IGF avait appelé même le PG de la Gombe, il avait mis ma livre. Et on a pu échanger avec le chef coutumier en question, sa majesté Kabaret. Et après ça, on m'avait donné trois jours de finir le travail. J'avais fini mon travail. Et après avoir fini mon travail, M. Jules Alinguet ne me répondait plus au téléphone. Jusqu'à ce qu'il y a eu des échanges de paroles. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, moi et lui. Même avec l'entourage qui avait quand même pu essayer de parler avec lui. Mais malheureusement, jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais rien eu comme paiement à part un 10 000 dollars qu'il m'avait donné, selon lui par pitié. Et pour moi, j'étais tellement déçue de voir un monsieur que j'ai respecté. Depuis longtemps, je ne voulais pas l'approcher parce que je savais qu'il ne m'aspirait pas confiance, en fait. Vous n'aspirez pas confiance. Et donc, ce que vous qualifiez, c'est un abus ? Oui, oui. Il a abusé de confiance. L'abus de confiance. Parce que moi, je n'avais plus confiance à l'IGEF par rapport à un rapport qu'il avait publié en 2021 sur les concessions de Matadi. Il y avait au moins 10 personnes qui devraient être arrêtées. Ils devraient avoir une réquisition judiciaire face à ce rapport-là. On avait même cité de nom. Il y avait eu même l'ancien président de l'Assemblée provinciale de Matadi. M. Vouemba, si je ne me trompe pas, Jean-Claude Vouemba était passé sur Top Congo. Il a parlé, il a parlé. Il y a la CAGE qui avait fait un document sur ça. Mais jusqu'à aujourd'hui, silence radio. Or que réellement, il y a un grand tournement dans les concessions et péages de notre pays. Il y a un grand tournement dans les concessions et péages de notre pays. Avant Banda Moussala. Avant Banda Moussala, il y avait même un témoin. Il y avait un témoin. Il y avait un témoin. Il y avait un témoin que je serais sécurisé. Il y avait un témoin que je n'ai pas besoin de transport. Il y avait un témoin que je n'ai pas besoin de privilégier de notre pays. Et dans tout ça, je n'ai rien eu. Mais j'ai été humiliée et choisiée face à ce monsieur-là. C'est pourquoi dans ces pays-là, il y a un président qui est en train de se passer. Et sa koutou na mesaj na kome lae, nan l'obapo nanini ozo respecte n'ate parce que na sali moussala, oyo yoy falo sala, parce que nanza moussi. Et ke ozo setone akomou na moussi loko langa, zana maele makasi bongo. Nanza na mesaj, nanza na preuve à mesaj nangaye. Et lor konakou lor ba pon a IJF, e ke, c'est vrai, mou konze ambo ka abwa ke la kaye ba fleur. Meso ki tok tali na misala nyo so mou konze ambo ka abwa ke la kaye IJF ba fleur, eza batou moussoussounde ba salakamisala oana. Par exemple, moussala ya Dan Gettler, dénonciation. Batou yali boso ba dénonça sur dossé a Dan Gettler eza Kongol top. Nga yi na salakabanket nanga sur plusieurs detournements, Nga yi na salakate, j'ai travaillé à l'agence ACGT, na salakabanket nanga 13 ans et demi na ACGT. Donc, j'étais la mieux placée ya ko ye ba, ba détournement sur les infrastructures ambo ka na ba financement na 3 milliard nyo so ACGT a zwa ki pendant tant ya kabila. Na ye ba ki, ba salakini, ba salakini, ninde ba salakite. Nga yi na salakini, miye plase ya ko ye ba makamunyo so ACGT a zwa ki kole ka. Et se pourquoi, tango na denonça ki apre ba sorti mediatik ya ba autorite wana moussousou, Na ye ki na ba dokumon nanga na televizyon, na la ki sa ki ke tala kontra sino-kongolais, Zwa ki boye boye boye, e ba simba ki boye 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 boye, ba yi ba ki boye boye. IJF a zwa ki deja na ba dokumon na ye, ma zwa ki incapable la ko deniché d'tournement na ba dokumon na. Parce que deja la preuve, ba inspecteur na ye ba salakini raport aliboso, Oyeo mem ba montant, ya ba proje za ki erroné, c'était pas les mêmes montants, Parce que ba sa la ki na source, ya ba informasyon te. Ta wonga na ye, na ya ki na ba rapport interne, Plus de 10 rapports interne, na plus de 100 documents, Oyeo la ki sa polé le détournement, ya si komine. Donc, en deux. Alors, s'il vous plaît, juste une question. Dans votre entente avec IJF, IJF avait promis de vous payer combien? Normalement, en tant qu'aviseur à l'IJF, L'aviseur a droit à 5% du détournement. Vous pouvez aussi chercher sur internet la loi sur les aviseurs à l'IJF. Et quand j'avais dit à l'IJF qu'il me donne 10 000 dollars, Et le 10 000 dollars qu'il avait donné, Avant de me le donner, J'avais fait 45 minutes dans son bureau, En train d'être grondé comme une petite fille. Par qui? Par lui-même, M. J. Lalinguet. Il disait quoi en vous grandant? Ça, je ne peux pas le dire à la télé. Avant même de percevoir le montant là qu'il m'avait remis, Il y a eu une dame qui l'avait appelée. Et moi et cette dame, On a été injurés d'une façon impossible. On a été qualifiés de tout. Avant même qu'on donne cet argent-là comme transport, Parce que j'avais quand même des assistants ingénieurs qui m'accompagnaient, Parce que moi je suis juriste, J'avais deux grands ingénieurs civils de notre pays, Qui ont piloté les mêmes projets, Du contrat sino-congolais, Qui ne sont plus à la CGT, Qui ont été vraiment un grand appui pour moi, Il fallait les payer. Je devrais me procurer des rapports internes Dont les ingénieurs de la CGT possédés, Il fallait me procurer ces documents, Et ce n'était pas gratuit, Parce qu'ils peuvent perdre leur travail, Ce n'était pas gratuit. Donc ces 10 000 dollars, Je devrais payer les assistants ingénieurs Qui étaient à mes côtés, Payer les ingénieurs qui m'ont donné les documents Qui ont pu donner ce travail-là, Pour que ces travails puissent donner de fruits, Qu'il y ait une récusation, Parce que si vous regardez, J'ai fini mon travail le 8 mars, Quelques jours après, La BTC descend sur terrain, L'IJF convoque la BTC, Quelques jours après récusation judiciaire, Quelques jours après, Il y a eu des arrestations, Pourquoi au mois de février, Il n'y avait pas eu toutes ces arrestations, Et la BTC, C'est parce qu'ils n'avaient pas de preuve, Quelques temps après, On a convoqué le DG de la CGT, Qui faisait des tours à l'IJF, Le DG actuel, Qui était l'ancien DGA, Mais qui n'était pas poursuivi, Or qu'il est parmi les détourneurs, Ça veut dire quoi ? Est-ce que vous avez porté plainte, Après que, Bengalobiozala, Qui choisifiait, Oui, Je suis en train de me préparer pour porter plainte, Parce qu'il y a un de mes proches, Qui l'avait appelé pour dire, On va porter plainte, Il a dit, Il a l'argent, Il a les avocats, Il a l'argent, Il a les avocats, Certes, Je n'ai pas l'argent, Je lui avais dit même, La dernière fois, Que moi, Je n'ai pas la confiance du chef de l'Etat, Je n'ai pas l'argent, Je n'ai pas l'appui, Mais j'ai l'appui de celui qui établit les chefs de l'Etat et les rois, C'est Jésus-Christ de Nazareth, J'ai ce message jusqu'à aujourd'hui, Je lui avais dit, Ça arrivera un temps, Je veux vous poursuivre, Est-ce que vous savez que j'ai été menacée, Il y a quelques mois, Avec des photos compromettantes, Montées de toutes pièces sur moi, Ou on me voit nue sur les réseaux sociaux, Et menacée par quelques autorités, Et la personne qui l'avait fait, C'est moi qui l'avais contactée, De dénoncer sur M. Jules Allinguette, Et quelques temps après, La même personne se détourne contre moi, En m'envoyant des photos compromettantes contre moi, Avec une dame qui prend même ses photos, Et les met sur ses statuts, Whatsapp en me menaçant, Est-ce que vous avez enregistré ces menaces ? J'en ai dans mon, J'en ai avec moi, Il y a même un appel que j'avais reçu, Il y a des témoins, Un numéro m'envoyait ses photos, Il m'appelait plus de 5 fois, J'ai pris le téléphone, J'ai mis ma livre, Et j'étais menacée, Mon erreur était de bloquer le numéro, J'avais perdu le numéro, Peut-être si je le recherche, Je peux le trouver, Mais il y avait des témoins, Deux témoins, Est-ce que ces gens-là vous ont menacé, Au nom de monsieur Jules Alinguete ? Mais moi j'ai le problème avec qui ? Aucun autoritaire par monsieur Jules Alinguete, C'est à lui que je réclame mon dû, Mon paiement, Parce qu'il disait qu'on ne lui a jamais payé, Mais quand on a conclu, Sur le contrat sino-congolais, Donc je dois être payé, Parce qu'il y a eu déjà entendement, C'est grâce à ce rapport, Qu'il y a eu entendement, Il y a eu révisitation, Le président est parti en Chine, C'est après mon travail, Il y a eu une commission, Donc je dois être payé, Par rapport à ce qu'on s'était entendu, Même si on n'avait pas fait un document, Parce que je lui avais fait confiance, En tant que l'IGF, Je savais qu'il ne pouvait pas mentir, En tant qu'autorité, Mais après je me suis rendu compte, Que les soupçons que j'avais sur lui, N'étaient pas faux, Mais contrat sino-congolais, Et Zali, Contrat IA, A quel moment, N'est-ce qu'on s'est terminé ? Quand Alige vous dénoncez quelque chose, par exemple, vous venez avec des documents, je vous ai dit un exemple, le monsieur qui avait permis au gouvernement de percevoir ses titres miniers dans le dossier de Dan Gettler. Et ces messieurs-là, non seulement il avait donné des suites, mais ces messieurs-là ont travaillé dans l'enceinte de l'IGF comme moi, le dernier rapport sur le dossier d'Anne Gettler, pour permettre au gouvernement de récupérer ses parts. Ces messieurs-là n'ont jamais été payés. Moi, mes mémons, mais le gouvernement a récupéré ses parts, donc on devrait payer les messieurs. Moi-mémons, j'ai travaillé, le gouvernement s'est entendu avec le gouvernement chinois, avec les entreprises qui avaient piloté les travaux, avec la Sycomine. Normalement, comme ils s'y sont entendus, je devrais être payé. Mais jusqu'à aujourd'hui, rien du tout. M. Jules Alinguet, il m'avait bloqué, je l'ai bloqué, il ne me parle pas, toutes les personnes qui l'appellent disent qu'il ne va pas payer, je ne veux rien lui faire. Il y a eu beaucoup d'autorités qui l'ont appelé de ce pays. Alors, vous parlez de 5% pour les... Oui, oui, c'est dans le 20%, l'aviseur a droit à 5%. Le montant de détournement pour la Sycomine, c'est beaucoup d'argent, c'est des... 550 millions, oui. 750 millions. Donc, 5%, c'est autour de... 25 millions. 25 millions. Je crois. 25 millions, plus ou moins, 25 millions. Oui, mais je n'ai pas besoin de ces 25 millions. Je veux qu'on reconnaisse mon travail. Parce que l'argent qui se sont entendus, le 7 milliards, ce n'est pas à donner directement, c'est à donner par tranche. Mais cet argent-là va entrer dans les caisses de l'État. Mais l'IGF a l'argent qu'il paye aux aviseurs. Dans ce montant-là, l'IGF perçoit aussi son pourcentage. Mais M. Jules Alinguet, il s'est fait aviseur sur toutes les dénonciations qu'il fait. Même ce qu'il est en train de faire ces derniers temps, je ne sais pas quoi. Est-ce qu'il a déjà payé les personnes qui l'ont amené les documents? Mais est-ce que l'Elo a aussi assuré dans le monde que l'on travaille à l'éducation? Il n'y a pas besoin de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation. Mais j'ai des profs. On a des lettres, moi, elle lui en s'est échangée. On a des documents. J'ai mes documents. J'ai même le document où j'ai perçu les 10 000 dollars en écrit brièvement aviseur 6 communes. Il y a sa signature. Très bien. Mais alors, les 25 millions que vous réclamez de la part de l'IGF, est-ce que l'IGF, Jules Alinguet, n'a pas sa part de pourcentage? Comment la répartition peut-être faire? En fait, la répartition, c'est 20 % du montant détourné. L'IGF aussi perçoit sa part. Mais l'IGF commence à percevoir aussi la part des aviseurs. Je ne suis pas la seule. D'autres personnes ont peur de pouvoir le dénoncer parce qu'ils ont peur d'être tués. Ils ont peur d'être enlevés. Mais moi... T'es en train de voir des gens qui dénoncent, des gens qui réclament quoi que ce soit. Ils se voient assassiner. C'est depuis longtemps, depuis Kabila. Ils se voient perdre leur vie comme ça, être enlevés, mis en prison, comme ça et tout. Parce qu'il y a quelqu'un en autorité qui est supérieur à l'autre. Quand vous faites un bras de fer avec une autorité, vous montre qu'il est en autorité et vous, vous n'êtes rien. Tout ce qu'il y a sur la personne d'Égypte, c'est qu'il y a une corruption, détournement. Si j'ai un dossier, il y a un dossier, installation, forage, construction, installation, forage, construction, station mobile de traitement d'eau. Et il y a une autre question, c'est qu'il y a une corruption, qui est installée dans la ville de Kinshasa. Parce que vous avez des éléments sur la voiture, la France, qui est en train de trouver un dossier, qui est en train de trouver un dossier. Est-ce que vous avez des éléments ? Madame Naomi, moi j'ai des éléments de depuis longtemps. Il y a un boulevard du train du jour dans mon souci à côté de l'aéroport. Le montant est plus élevé même au dénoncé. Vous savez, il y a de la heure où l'on a l'a lancé, l'a lancé est le ministre. Il r Napoli l'a lancé, n'a pas à lancé pour est-elle le pays. Ça va plus loin parce que le détournement n'est pas comme la forage, yako léka bilogo ya nani wanezali est-ce qu'il y avait que les anabab je ne peux pas dire des montants mais des montants exorbitant ya bambongo et bima pour nababaraj et ça va pekin dava mais c'est quand même grave l'ampadaire mokona 5,000 dollars forage mokona plus de 200,000 dollars n'a contrat sinon congolais ce qui a moni ba montant et bima pour nabalant peu béba et béba et koufa ou kondimate même pour naba plasso batiakana boulevard plasa rufand c'est des millions pas angabatouana pour ijef à zawane fait quoi pourquoi il ne fait pas des enquêtes pour découvrir pourquoi abimika kamikolo yoko bima ponani ni rapport ya nani ya péage ya matad tilelo il a suspendu mais le chef n'est pas la justice non non il n'est pas la justice mais il ne dénonce pas est-ce que moni teke bababa la bala bala nio soit kinja se bebi il ya zo dénoncé mind a zo dénoncé forage mais kaladet rosa nga plasso roulé kanami touka konani n'a zo dénoncé mais il n'est pas à la même il peut pas être à la fois juger parti non non lui fait ça on dénonce moi j'ai dénoncé sali jeff oui mais la l'arrestation en dehors il ya six coupes arrestation il jeff n'est pas ça n'a zoébso exemple le mokon la con dans la sali rapport nangai à voyager oui c'est pas là c'est pas l'igef attendez c'est la justice attendez je vous explique quand j'ai été appelé à l'igef pour mon travail il jeff a ben apéja gombatia main libre balo bifo rosa lano kito sa la réquisition judiciaire polanima zala kim bang ba kim mbango pou la réquisition judiciaire nana pesa i jeff kontra ya ba koncession moussousweza sur facturation ya ba plus de 170 million fos signature et tou fos caché esko ebi ke mbongo ya peyaj ba pesaka pour sontajou an ba pesaka na fone ande ba finansaka office de route na ovede pou na reparasyon abanze la esko ebi ke mbongo a ba peyaj ese komiti na ba n'yarnama bo kwa batu i jeff yokanis i jeff a yébité pour nani nazo dénoncé batou anate pensez que l'igef est complice je peux dire ça parce que j'ai dénoncé ça badokima moussousweza ebi sangana tiango na pesango inspecteur moussous mouzézé na tindela et na boitimel nazo n'a pas preuve madame bouenda bouanda pardon excusez moi bouanda pourquoi on fait des dénonciations maintenant au moment où les tractations sont en cours pour la formation du gouvernement il ya l'assemblée nationale qui est en train de se désigner son bureau définitif pourquoi vous faites ces dénonciations maintenant pourquoi on ne l'aura pas fait avant je fais la dénonciation maintenant parce que j'ai vu quand même des gens qui l'accusent de détournement aussi j'ai vu des indiens qui se lamentent des montants qu'il a pu percevoir qu'il n'arrive pas à reconnaître j'ai vu des gens venir me voir pour me parler des dossiers qu'ils ont pu donner à monsieur julialingueti et jusqu'aujourd'hui en tant qu'aviseur n'ont jamais été payés je me suis retrouvée dans ce camp là de ces personnes qui ont pu dénoncer à l'IGF qui ont pu donner des documents d'autres ont pu travailler ils n'ont jamais perçu leur paiement et c'est pourquoi je me suis lévée parce que tout le monde il est en train de chercher ou s'est casé ces derniers temps moi je ne cherche pas un poste je cherche qu'on me paye qu'on paye à ces personnes là qui peuvent aussi être courageux comme moi et les dénoncer parce que j'ai peur pour ma vie pour que mes enfants ne restent pas orphelines et orphelins mais quand même j'ose dénoncer parce que c'est le travail que je fais je dois quand même m'être payé pour prendre soin de ma famille certains penseraient que vous êtes peut-être utilisé pour salir personne ne peut m'utiliser monsieur il juge la ligueté donc il ya il ya changement il ya j'ai eu à contacter même des personnes de l'entourage du chef de l'état qui vous a encouragé non avant qu'ils ont appelé jules alinghetti pour mes pays il a refusé il a refusé monsieur jules alinghetti pour lui après le président c'est lui et lui c'est le vice-président de ce pays vous ne savez pas c'est grave comment non c'est quelque chose qui est vrai moi je dis tout haut c'est que les gens disent tout bas il se prend pour le vice-président de ce pays il oublie qu'il est l'IGF mais il fait un grand travail réconnu par le chef de l'état le chef de l'état ne reconnaît pas qu'il y a des personnes qui travaillent à sa place moi je l'ai dit il ya quelques jours est ce que monsieur jules alinghetti a déjà fait une heure du temps ou 30 minutes pour travailler un dossier parce que moi j'ai eu un surménage pendant trois mois vous vous êtes journaliste même si vous connaissez quelques détournements mais vous travaillez sur ce détournement là qui n'est pas dans vos je peux dire vous n'avez pas fait ces études là mais vous travaillez ce travail là parce que vous avez quelques éléments et vous êtes en train de donner comme si vous donnez cours à ces inspecteurs qui sont ingénieurs qu'on met on vous donne des ingénieurs à votre disposition pour que vous travaillez ensemble et vous faites comme si vous donnez cours vous écrivez même avec un stylo sur papier pour les expliquer et après on vous paye pas vous savez comme ça fait mal trois mois sans travail ma petite famille va vivre comment parce que je suis papa maman de ma famille ils vont vivre comment et après je vois ma nudité sur les réseaux sociaux alors qui peut m'envoyer à pouvoir salir monsieur ligef tant que je vois ma dignité être bafoué en tant que femme toutes les fois de recours n'ont pas abouti à l'amiable non non je tout fais à l'amiable ça pas abouti si j'ai deux noms c'est parce que il est il est là il est conscient qu'il ya eu plusieurs autorités qui l'ont appelé aux âmes à des conseillers que ce soit de la famille du chef qui l'ont contacté et je crois j'ai un sms qu'on m'avait renvoyé où je suis appelé sorcière il m'a qualifié des sorcières mais vous êtes une femme aux âmes maman quand vous payez de votre dignité il s'est retrouvé dans réseaux sociaux comment est commun est ce que vous ne savez pas que ces derniers temps montrent des photos ou des vidéos même vous on peut vous le faire on met votre visage on a un corps qui n'est pas le vôtre et on vous publie on vous menace tout est possible dans ce pays même dans le monde c'est pas ce pays seulement alors quelqu'est qu'est ce que vous en dehors de la voie judiciaire y'a-t-il autre voie vous pensez vous pouvez trouver la solution bon la voie que j'ai pu trouver c'est dénoncé officiellement je suis pas contre lui je suis pas derrière son poste comme je passe son ancienneté sur son travail le travail qu'il fait y'a personne qui est derrière moi d'ailleurs je n'ai même pas l'argent pour passer à la télé pour pouvoir dénoncer je me bats je me bats j'ai pas encore l'argent pour payer les avocats mais je crois en la justice de dieu mais tout ce qu'il cherchera à me faire sur le tout le plan dieu est là même si aujourd'hui il cherche à me faire enlever ou me tuer mon sang criera vous venez faire des accusations aussi grave madame je n'accuse pas je le dis parce que je dénonce il y a la plupart des personnes qui sont dans la même position que moi qui ont donné à monsieur jula linguetti des documents qui ont travaillé et jusqu'aujourd'hui n'ont jamais été payé mais alors vous faites ces dénonciations mais vous n'apportez aucun document à la télé comment on va vous croire comment on va vous croire que vous n'êtes pas à la justice on va me croire parce que moi quand j'ai par d'autres personnes je vais l'utiliser si vous voulez je peux vous l'envoyer mes documents là même tout à l'heure je peux vous les envoyer je les ai avec moi quel est le message que vous lancez au président de la république le message que je lance au chef de l'état est qu'il est très bon je l'ai dit aussi il y a quelques jours le chef de l'état est très c'est une personne qui a un grand coeur mais je crois que il doit changer sa façon de voir les choses il doit être dur dans plusieurs choses et il doit changer plusieurs personnalités dans des postes dans ce pays il doit changer à l'IGF dans le gouvernement s'il doit voir même à la cour de compte il doit changer dans la justice dans notre justice aussi ça ne va pas vous partez dénoncer mais parce que tel a déjà perçu l'argent de tel ou porté plainte on bloque votre dossier moi j'ai commencé à dénoncer depuis longtemps à la justice que ça soit au parquet de ma tétée que ça soit au parquet général la cassation j'ai dénoncé des personnes qui sont derrière les détournements du péage du montant que qu'on perçoit pour le péage j'ai dénoncé des personnes qui ont perçu l'argent sur même le contrat sinon congolais sur le financement public moi j'ai dénoncé alors ça fait 13 ans que vous avez travaillé à l'AC à l'AC j'étais 13 ans et demi 13 ans et demi vous avez été là sous kabila oui un peu sous tisekedi aussi oui voyez vous la différence dans la manière dont les infrastructures sont particulièrement financées et exécutées les infrastructures ne sont pas exécutées parce que les gens mettent l'argent dans leur poche c'est ça sous kabila ou comment c'est ce qui dit sous kabila quand même on voyait un peu sur terrain mais là on ne voit rien en bon c'est pourquoi le président doit être dictateur dans son nouveau quinquennat s'il n'est pas dictateur toutes les fautes lui seront rejeté rejeté sur sa tête j'étais sur sa tête une cova que détournement et j'aime à casser sous le régime tisekedi que sous le régime kabila oui parce que n'a n'a pas d'énoncé bon abattu à kabila mais bas au tambour la bambou en bel et si comme il n'a contrat à kabila non mais n'a pas d'énoncé bambot il est l'obattu à kabila au balia bambou ya kabila n'a pas d'énoncé bambou en bel et le roman que j'ai changé et l'autre côté c'est pourquoi on doit couper la tête de plusieurs autorités bâti va tombe sous ma compétence il n'y a pas que la justice qui est malade les institutions aussi nous la justice est malade l'ige fait malade il faudrait quoi vous qui êtes qu'on change des personnes commettent des personnes qu'il faut et que le président soit dictateur mais la corruption c'est un fait social non quand le congolais les congolais sont corrompus non quand le président commence à punir je crois beaucoup de gens ont peur kabila le père le faisait non ayakana un système à film maman bb l'échange au bois qui n'a la balle au coach au bac en gubappé tu il faut le président tu sais qu'il ya bandagou mais tout rayo qui goyibi bac en guo tigali kuna mais n'est pas toi qui procède sans jour est ce que tout moni des tournements et bel et des potos ou l'obélan ok n'attend pas la tournée qu'on l'obélan peut-être procès à son jour ou à l'analytia et d'un rouleau vélo ont été parce que gana dénonça sur son jour t ok mais n'a la zone obama gambo n'a dénoncé qui n'a monibak angi moutouté parce que l'ancien dg qui est mouillé jusqu'au coup n'a contrats sinon congolais financement public concession on l'a blanchi après neuf mois ma cal est ce que c'est normal mais dans ce qu'il n'a dénoncé bavilo moussoussou à salaka au même déjeuner moussoussou à côté à cgt à zappé à zappé à zappé calana moussoussou à n'a pour l'anima kangaki et à zon appuyer des tournements et zana marba concession non parce que c'est la cgt qui gère tous les concessions pour la nini fournère et combien capable et à copier sa office de route n'a ouvre de mbongo basse à l'avancé les bébés banzé la n'est ce qu'il faut qu'un président date l'élément non il ya un ministre de l'infrastructure qui doit gérer ses gens mais pourquoi le ministre de l'infrastructure parce que la plupart de l'argent de concession entre dans les poches de gens ce qu'ils m'ont saillent aux salamatés mohibi et l'équipe payage chaque jour bafoutara payage mais moutou a signé un contrat un étranger une entreprise entre étranger a signé contrat n'a pas entreprise congolais n'a gouvernement gouvernement et à calais pesa 80 pour cent yabat travaux yabanzé la on a péage entreprise extérieure et pesi 20 pour cent mais moutou a n'a promis kozoa 80 pour cent attire n'a pas poche yabat kongola pesi bango akabeli bango yazui 80 pour cent fonner résume à miette ou a fonner pesto qu'il ya des congolais qui cotisent bas au foot à la péage contribuable le congolais et quota lissus n'amabou à battre mais je crois qu'on a pas voisin macron à lise et au zoo au cannes dg il est voisin voisin de l'elysée vous avez dit que madame toulouka peut faire mieux vous l'avez dit au début de l'on peut faire mieux si elle est aussi dur en tant que maire parce qu'en tant que maire même si moana salimabé à genoux ou qu'est ce qui vous fait croire qu'il ne sera pas dans la moule comme ses prédécesseurs bon je crois que si le président devient dictateur il est obligé d'être dur quand le papa des enfants est dur la maman obligé d'être dur aussi dans le contexte actuel à l'outil la gouvernement sa maloconde et aux noms pignons et bimine let's mon sale et salim maman a monté à ça répéché qu'on a ni l'état d'ici qui a procès différencié par rapport il ya mon sale et salima qui n'a sa mal au compte peut-être qu'on a sa qui bloqué la maca mobile et la politique il ya tellement de choses peut-être elle était bloquée elle a piloté quand même le 145 territoire dans le 145 territoire et il ya plusieurs détournements parce que au bajeau le baba forage 3 à 145 territoire non ma cambrisa et bel et à rouleau va mais tango je crois et comme il a soukassé je mille forages là aussi donc il ya à dire et à redire mille forages balle au banal au milliard à voyager barrage il ya un milliard des barrages balle au balle au belango pourquoi il fait pas des enquêtes il faut pas toujours commencer vous savez bisous bas congolais problème n'a bisou un bon anini lé londé i jeff et bandi quoi také bateau yo ba y baki 145 territoire bandi lé l'eau et bandi lé l'eau ta on a ni lé londas sitouki est-ce que ça la tango moko pour la okamibi oui parce que tango soit qui va pe simbongwana pon anini tango pas ce que la pesie va dokima yaloukava dokimante yale salara par rapport à l'eau kouta poukazwa ba dokumman pon anini de puikala est-ce que vous vous croyez seulement moi j'ai suivi bas journaliste et belé même sur tiktok baso dénoncé babi loko ya 145 territoire mais ponanine kakalilonde abimi siango ponanine a linga kouma ministre ponanine je pense que c'est 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 la fin de l'émission madame bouanda mais motouna souka ce qui moutoumoko et singal à la répéche dans le gouvernement samaloukondi de ce n'est pas un cachet aussi horrible que les autres et j'ai quand même des personnes qui l'ont rencontré en tant que ministre et à plan ba ba malam ou ponaye c'est une maman consultations aux alémas consultations aux alémas pardon de kodan batoukara otoyebite de baza wana batouyakala wana karande basalie basso soubalobi faut gouverne mes anata ya mboka basso soubalobi il faut gouverne mes anabato basana expériences onan de kopius ma bule bamsou soubalobi gouvernement il faut réduire taille mois 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 billouna messieurs batez basava ministre n'a beaucoup c'est depuis mon poutou nous plus c'est depuis kabil mais pourquoi ils peuvent pas laisser aux autres de travail aux jeunes qui sont là qui sont plus expérimentés d'avoir la chance comme au sénégal de travail au mona qui gouvernement à sénégal et bimis et la plupart sont des jeunes pourquoi ce papa là ne peuvent pas être entré en retraite et laisser le jeune travail parce qu'on a vu ils ont travaillé on n'a rien vu de spécial au contraire il ya plus la guerre il ya plus de vol de la réseau mata n'a pas parti nabango batoum sous vous a zate bappé sa chance n'a pas parti nabango de gens qui peuvent piloter les ministères c'est pas seulement pourquoi ils ont signé un contrat avec dieu faut changer la constitution peut-être il faut que le président soit dictateur a changé les constitutions à mona paix au monifigir à sika et koti na primature batoum à s'il peut-il va m'envoi quand il s'akata romona cabidon yorana parce que madame toulouka ou meliter un ministère à plan ayakina samadeu si je ne me trompe tolingi bilong ya sika même na somme le tolingi bajeun a ta jeune loko laïo a comme a président semblé même vous aussi moi je suis pas bon même moi à ta jeune moutoumoukoboye na ijef tomoni un jeune homme a commis ijef aza na son yama kassi ya quoi ils alla rigoureux ya copona bilongi pour narodénoncer parce que n'a un problème naio il faut na dénoncer ma cambo détourné ouan et comme i problème ni soucis ambo kate et comme i sentiment madame rachel ou ya mba bouanda voilà lancès d'alerte merci ma ton doming qui ne m'ont dit mais qu'on a mis tout dans la buisson merci madame naomi c'est moi qui vous remercie merci je vous remercie merci beaucoup et merci nabino bolanti bisou partout à travers le monde tozo li kya kemiko les ari kouya to rozwa gouvernement soumi noah reko répondre naba question nabiso tobo sanaté kemama lobaki et zali gouvernement ya bateau baza na expérience pebao salamoussala toko tani prochainement kimia nabouta nabino au revoir bonnes nouvelles pour la bande de quoi diaspora éparpillé à travers le monde de côté nabou est-ce qu'on est facile et ça le sous-suité okata kayou okene roté le managent sportive avant d'économie l'application sans d'oeuvres ou et zali très facile au côté chargé à partie à téléphone naïo continue la bande de quoi au baza naki chassard blocati de courbao basana courrois à ville république du congo facilement bakoui pour récupérer bon on a dit là ya mpc à torrent j'ami nabango et yon et sika osali bon nouvel miami balai zali que ce qui ont téléchargé application sans d'oeuvres et continue d'accord comme buzz tv on rejoint dix dollars pour la bénéfice donc il n'y a pas mieux téléchargé moko nalé l'eau maramboroté les managent ceci il n'y a pas mieux que ça tindam bon la facilité dès aujourd'hui téléchargé sans d'oeuvres n'a dit là ya téléphone naïo plus facile il n'y a pas d'oeuvres n'y a pas mieux